... As-salamu alaykoum chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs, c'est Dr Siseidou qui est avec vous aujourd'hui. Donc, comme l'autre jour, on a fait des applications sur la dynamique, avec précisément la chute libre, projectile, je ne sais pas si vous vous rappelez, et on a fait des applications là-dessus, des exercices d'application là-dessus. Ok, bien évidemment on a pris des exemples de BAC là-dessus. Et aujourd'hui, mes chers élèves, je vais vous présenter la gravitation universelle. Bon, un tout petit peu par définition, à notre niveau, on dira que la gravitation universelle, c'est une partie bien sûr de la mécanique qui étudie le mouvement des planètes, bon, autour du soleil, ou le mouvement d'un satélique autour de la Terre. Bon, d'une façon simplifiée. Ok, donc, donc c'est une partie, bon pas de définition, c'est une, c'est une, partie, de la, mécanique qui étudie qui étudie le mouvement des planètes des planètes autour autour du soleil si vous voulez autour du soleil bon, c'est-à-dire aussi un satellite un satellite autour autour de la Terre bon, on va en parler un petit peu du satellite bien sûr, grâce au satellite de l'un jour que, bien sûr, on peut parler de Facebook, de WhatsApp, ainsi de suite. Ok ? Alors, maintenant on va essayer un petit peu de parler de la force de ce satellite maintenant, supposons que là, c'est la Terre de rayon de rayon donc cet axe, on va appeler ça la normale donc là, c'est la force F qui est dirigée toujours vers le centre la force du satellite donc là, c'est le satellite qui est là, qui gravite autour de de la Terre Ok ? Donc vous avez eu le vecteur unitaire qui s'oppose le vecteur Ok ? Donc ici, on va parler de l'expression de la force de gravitation F donc là, vous avez la tangente là, vous avez la tangente mais là de là à là bon, c'est la hauteur H et de là à là c'est R Ok ? Maintenant, la force est définie par la relation suivante F vecteur égale à moins G petit M grand M c'est R O carré U c'est une relation vectorielle Ok ? Tout est l'aide déterminale de l'aide utilisée Ok ? Maintenant, quand on arrive dans la relation vectorielle on aura quoi ? F égale à G petit M grand M sur R O au carré Ok ? Maintenant, G c'est quoi ? C'est la constante c'est la constante de gravitationnelle Alors, G est égale à 6,67 10 puissance moins 11 SI système international Petit M c'est la masse c'est la masse bon on peut dire des satellites l'objet l'objet Ok ? Ok ? Donc là, c'est la masse la masse de la de la Terre bon aux environs de 6,10 puissance 24 kg donc là donc là vous avez une constante de gravitationnelle Ok ? Donc R c'est le rayon c'est le rayon c'est le rayon entre le centre de la Terre pour votre information ici le centre de la Terre c'est la mec le centre de la de la Terre et le satellite l'objet le satellite Ok ? Donc on avait dit qu'ici R est égale à quoi ? Réginez ça très bien parce qu'on va utiliser ça égale à RT plus H Ok ? RT c'est le rayon de la Terre Ok ? Donc il y a une relation importante qu'il faut retenir que la force de gravitation ici F égale à quoi ? G petit M grand M sur R O K G c'est quoi ? C'est la constante de la mutationnelle bien sûr petit M c'est la masse c'est-à-dire grand M c'est la masse bien sûr de de la Terre et R bien sûr c'est le rayon entre le centre de la Terre et le satellite bien sûr et R est égale à quoi ? égale à RT petit R égale à RT plus plus H H c'est quoi ? C'est l'altitude entre ici jusqu'à là Ok ? Donc on va continuer donc la masse de la Terre j'ai l'habitude de le dire à mes élèves qu'on ne peut pas quand même mesurer prendre la masse de la Terre par une balance non pas du tout malheureusement on ne peut pas le faire mais on peut le calculer comment ? Ben non supposons 11 satellites qui est par exemple là qui est là donc on peut le calculer par la relation suivante ici vous avez P à une altitude H est égale à F la relation égale et P est égale à quoi P égale à quoi M fois M fois G à une altitude H est égale à quoi G petit M grand M sur quoi sur R O au cas donc on simplifie ici que G à une altitude H égale à quoi G M sur R O au cas et R vous savez très bien que est égale à RT plus H donc ici on peut tirer la masse M qui est égale à quoi G H fois R sur quoi sur G grand G et bien sûr ici petit R on peut le savoir petit R égale à quoi RT plus H maintenant sur Terre quand il est sur Terre quand le satellite est posé sur Terre que se passe là-t-il sur Terre l'altitude H ça sera égale à 0 puisqu'on revient au chemin ici quand il est posé là là ça n'a plus d'altitude la petite H sera considérée comme 0 ok donc ce Terre on va utiliser P0 égale donc P égale à F tout ça satellite donc vous étiez très bien que l'on ait ce Terre donc ici M fois G0 est égale à quoi G m m m m sur r o carré or on a dit que sur Terre ici R plutôt R R est égale à quoi RT RT plus H maintenant sur Terre on a dit que H est égale à 0 donc donc on aura quoi R égale à R RT donc on peut dire M fois G0 est égale à G m sur RT au carré n'est-ce pas donc on peut simplifier l'exemple ok donc là on peut avoir l'expression de G0 est égale à quoi Gm sur pardon G grand M G grand M sur R T O au carré ok c'est clair donc là aussi on peut tirer la la masse ok mais on peut dire aussi que G0 fois RT au carré est égale à quoi égale à G M donc ça il faut détenir ça et à travers cette relation on peut tirer aussi la masse de la Terre M M ici égale à quoi G0 fois RT au carré c'est quoi c'est G et toute cette conscience là ça on a ça donc G c'est le même plus vide 8 grand G ici c'est 6,60 7,10 puissance moins 11 ici et R le rayon de la Terre sont aux environs de 6,3 6,3 ok kilo kilomètre ok on va en convertir à mètre donc on peut déterminer la masse de la Terre ok donc mes chers élèves on va voir ça c'est on peut dire grand terrain ok maintenant grand 2 grand 2 on va voir la nature la nature du mouvement donc là on va essayer de démontrer que le satirite effectue un mouvement uniforme circulaire uniforme ok on va essayer de démontrer ça et en général dans les bacs on va dire de démontrer que le mouvement est circulaire uniforme ou de démontrer que le mouvement est uniforme ok donc on va le faire donc astris on va essayer de démontrer que le mouvement est circulaire que le mouvement est circulaire ok donc là pour démontrer que le mouvement est circulaire on va essayer d'appliquer la RFD on applique on applique on applique la RFD ok donc ici la somme des forces excélères appliquées est égale à MA vecteur donc on va revenir un tout petit peu à notre chemo on va revenir un tout petit peu à notre chemo donc cet axe on a appelé ça la normale cet axe on a appelé ça la tangente la tangentielle maintenant en appliquant la revenu on va projeter suivant la normale donc projection suivant la normale projection projection suivant la normale ok suivant la normale donc je vais faire ça directement j'ai petit m grand m sur quoi r au carré égal à m a normal or l'accélération suivant la normale on a déjà fait ça égal à v au carré sur r ok donc j'ai petit m grand m sur r au carré est égal à m ou à a normal on a dit que j'ai gravé au carré sur m donc là mes chers élèves on peut simplifier facilement ici les m et les r ok de ce fait que j'aurai j'aurai quoi j'aurai ici en simplifiant ça va me rester quoi bon qui veut dire que ici donc ça va rester ici en haut j'aurai g grand g grand m et là j'aurai r r est égal à 3 3 vo carré donc r est égal à gm ce vo carré donc ici g est une constante la masse est une constante et une constante donc r est une constante égale à une constante donc directement ce qui implique que le mouvement est circulaire donc on a démontré c'est comme ça qu'on demande que que le mouvement est circulaire donc on va essayer de démontrer que le mouvement est uniforme le mouvement est uniforme donc on va démontrer que le mouvement est uniforme on va ici projeté suivant la tangence on va projeté suivant la tangence ok maintenant suivant la tangence qu'est-ce qu'on a maintenant on sait que quand même l'accélération a est égal à an vecteur plus a t vecteur ça c'est qu'il faut savoir connaître cette information maintenant en projetant suivant la tangence qu'est-ce qu'on aura on aura at est égal à quoi dérivée de v c'est dérivée de t égale à 0 ce qui implique à dire que ici vous savez que la force ne travaille pas suivant la tangence ce qui implique que v est bien une constante et on a fait ça en cinématique si la vitesse est égale à une constante le mouvement on va dire que le mouvement est rectiligne uniforme donc le mouvement ici est uniforme le mouvement est uniforme donc la mèche elle est qu'est-ce qu'on va dire on va dire a résilé a résilé a résilé a résilé a résilé le mouvement le mouvement du satellite satellite est circulaire uniforme uniforme donc c'est comme ça qu'on peut démontrer que le mouvement est uniforme sur le circuit circulaire donc on va avoir un troisième point essentiel l'expression l'expression ou l'expression 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 de la vitesse l'expression donc on peut toujours appliquer la RFD on applique on applique la RFD la RFD la somme de fois succéder l'appliquer est égal à m un vecteur ok on a f vecteur est égal à m un vecteur ok donc on va projeter suivant la normale on aura g petit m directement je le fais directement cette r au carré est égal à m a suivant la normale est égal à v carré c'est r ok donc on simplifie les r et les marques donc on a la v est égal à racine carré du pouvoir de gm c'est le tard donc ça c'est l'une des l'expression de v alors là je vous rappelle très bien le bac des mille heures le bac 2008 session normale qu'est-ce qu'on avait demandé on a dit que tous les satellites se trouvent ainsi la même orbite tous les satellites se trouvent à c'est la même orbite est-ce que elles sont ils ont les mêmes vitesses ou ça c'est la première question est-ce que tous les satellites se trouvent à c'est la même orbite on a la même vitesses le contribute a est-ce qu'on a la la c'est la bon supposons c'est la tête si l'un l'invite en la même vitesse donc pour répondre à cette question c'est très simple ici le rayon R, C. Là, c'est de rayon R, R, B. Ça, c'est de rayon R, R, A. OK? Maintenant, là, qu'est-ce que vous constatez? R, B, est égal à R, A, est égal à R, C. Donc, ça, c'est purement mathématique. Donc, tous les satellites se trouvant sur la même orbite auront effectivement la même vitesse. Donc, dans l'expression de la vitesse, vous voyez clairement que V est égal à la sin carré de quoi? De G, M, c'est R. Donc, ça dépend F, plutôt V, des points ici de R. Donc, tous les satellites se trouvant sur la même orbite, effectivement, ils auront la même vitesse. Mais pas forcément la même masse. OK? Ils ont demandé est-ce qu'ils auront aussi la même masse? Non, pas forcément la même masse. Ils ne peuvent pas avoir la même masse. OK? Donc, on peut continuer toujours. On sait que... On sait que... Ici, G1 fois RT au carré égale à G1. Ça, on le sait très bien. Donc, on peut remplacer dans l'expression de V est égal à la sin carré de quoi? Ici, on a dit quoi? On a dit G1. G1, on peut remplacer par G0 fois R. RT au carré, c'est R. OK? Donc là, vous voyez, ici, G1, on l'a remplacé par G0 RT au carré. OK. Alors, mes chers élèves, on va un tout petit peu s'éretir pour faire, bien sûr, les vitesses de libération, ou appeler les vitesses cosmiques. Donc, c'est un tout petit peu nouveau. C'est nouveau. Bon, mais c'est spécialement pour de la Cdc. OK. Mais l'expression de la vitesse, là, c'est pour de la Cdc et la Cdd. Mais les vitesses cosmiques, les vitesses de libération, c'est pour de la Cdc. Donc, effectivement, on peut citer trois vitesses cosmiques. La première vitesse, la troisième, et la troisième vitesse cosmique qu'on fera tout de suite. On va passer aux vitesses cosmiques, appelées autrement les vitesses de libération. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est réservé spécialement pour la série C, série mathématique. Alors, les vitesses cosmiques sont en nombre de trois. La première vitesse cosmique, la deuxième, et la troisième vitesse cosmique. Bon, on va un tout petit peu parler de la première vitesse cosmique ici. Regardez, la première vitesse cosmique. Donc, c'est quoi la première vitesse cosmique? La première vitesse cosmique représente la vitesse de satellisation. La première vitesse cosmique représente la vitesse de satellisation minimale autour de la Terre. OK. Donc, je répète. Donc, la première vitesse cosmique représente la vitesse de satellisation minimale autour de la Terre. c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer théoriquement ok donc c'est la vitesse minimale qu'il faut théoriquement communiqué à un corps au départ de la terre je répète toujours c'est important quand même donc c'est la vitesse minimale qu'il faut théoriquement communiqué à un corps au départ de la terre pour le satéliser autour d'elle à en orbite basse r ici sera sensiblement égale à elle qui est donc messieurs les élèves c'est quoi la première vitesse cosmique donc c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un corps notre ici notre point c'est les aigri pour qu'ils bien sûr là donc la première vitesse cosmique mais présente la vitesse de cette réalisation minimale autour de la terre c'est la vitesse minimale qu'il faut théoriquement communiqué à un corps au départ de la terre ok pour le satéliser autour d'elle en orbite basse donc ici vous avez r est sensibilement égale à r t ok donc ici vous avez v 1 est égal à quoi racine carie de gm sur r t donc comme je vous l'ai dit l'expression de la vitesse vous rappelez très bien vous avez dit que v est égal à racine carie de gm sur r n'est ce pas et ici r est sensibilement égal à r r t donc il est proche de la terre donc de ce fait que ici r sera remplacé par r t ok donc on l'appelle on va nommer v 1 et sensibilement égale à 7,9 kilomètres par c'est bon alors maintenant c'est clair maintenant pour la deuxième vitesse cosmique ou vitesse de libération donc la deuxième vitesse cosmique correspond à la vitesse de libération d'un corps qui tend la terre ok c'est la vitesse minimale au-delà au-delà de laquelle un corps peut s'éloigner définitivement de la terre c'est à dire l'amener à l'infini avec une vitesse nulle donc là un tout petit peu je vais un tout petit peu lévé la nuance qui existe entre champs de pesanteur et champs de gravitationnel alors supposons ici là c'est le champ de pesanteur là c'est le champ de gravitationnel ok donc là vous avez champ gravitationnel et là vous avez supposons ici c'est c'est les filles quand encore est là dans le champ de pesanteur donc ils sont ils seraient soumis à au champ de pesanteur donc il va tomber supposons nous on est ce qu'elle ok quand je laisse logique ici j'ai l'abandon du temps donc ça c'est évident mais quand le corps supposons est là et là il va gravité comme le satellite parce qu'il a échappé au champ de de pesanteur donc c'est ce qu'il faut comprendre il y a la différence entre champs de pesanteur et champs de et champs gravitationnel ok mais là c'est des filles quand le corps se trouve là dans le champ de pesanteur il tombe tombe et là quand il se trouve dans le champ gravitationnel il va gravité donc ça aussi on va un petit peu lévé la nuance qui existe entre champs de pesanteur et champs gravitationnel ok donc on continue donc on était sur la deuxième vitesse cosmique ou vitesse de libération j'ai dit que la deuxième vitesse cosmique correspond à la vitesse de libération d'un corps quittant la terre comme qu'il quitte la terre il va quand même échapper au champ de 10 ans présent donc c'est la vitesse minimale au delà de laquelle un corps peut s'éloigner définitivement de la terre c'est à dire l'avenir à l'infini avec une vitesse nulle c'est clair donc ici je vous ai dit que on va appliquer la conservation de l'énergie mécanique pour déterminer cette vitesse ça veut dire la deuxième vitesse cosmique maintenant appliquons la conservation d'énergie mécanique donc ça vous nous avez très bien la variation d'énergie mécanique égale à zéro parten est conservée ok donc énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale ça veut dire au niveau du sol est égal à zéro ok donc énergie mécanique vous savez égal à EC plus EP donc EC à l'infini plus EP à l'infini moins l'énergie mécanique au niveau du sol On a EC au sol plus EP au sol égale à zéro donc là on aura zéro et zéro puisque là on a l'infini donc tout le sol on aura un demi de mv carré moins g petit m grand m sur r égale à zéro donc ici c'est une équation très simple donc ce qui me donne j'aurai moins un demi de mv carré égale à moins g petit m grand m c'est de r on simplifie les moyens on simplifie les m on aura v carré égale à 2 g m c'est de r de ce fait que donc là je vais appeler ça v2 puisque là-bas j'ai appeler ça v1 donc v2 on aura égale à racine carré de 2 g m c'est de r ok et en remarquant que bien sûr on avait dit que g m c'est égal à g 0 fois r r t au carré c'est pas il se vous rappeler donc là si on remplace ici g m par son expression ici regardez v2 on aura racine carré de quoi donc de 2 g 0 fois r t au carré sur r r t on va simplifier les r t d'où on a cette expression v2 est égal à racine carré de 2 g 0 r et ça c'est r égale la valeur égale à 11, sensibilement tu vas trouver 11,2 km par seconde donc la deuxième vitesse cosmique sa valeur là il trouvera 11,2 km par seconde donc je vous ai dit qu'ici il y a un petit terme en remarquant ici que v2 est égal à v1 par racine 2 ce qui est évident puisque v1 on avait dit égal à g m g m c r t là si on remplace ici g m par g 0 r t carré on va simplifier donc on aura effectivement on aura g 0 r t ok donc la deuxième vitesse cosmique sa valeur je vous ai dit que la troisième vitesse cosmique correspond à la vitesse cosmique correspond à la vitesse de libération d'un corps qui tend la terre c'est la vitesse minimale donc au delà de laquelle un corps peut s'éloigner définitivement de la terre c'est à dire l'armenie à l'infini avec une vitesse nulle c'est clair donc on va attaquer la troisième vitesse cosmique donc la troisième vitesse cosmique la troisième vitesse cosmique est définie comme étant la vitesse de libération d'un corps qui tend le système solaire depuis la terre je répète la troisième vitesse cosmique est définie comme étant une vitesse de libération d'un corps qui tend le système solaire depuis la terre donc vous avez cette vitesse là elle est donnée par cette relation v3 plus v total sur 2 du tout au carré donc est égal à g m s divisé par d la distance m s c'est la masse du soleil plus gm c'est r donc v total est égal à quoi racine carré de g m s c'est bien sûr d donc je vous ai dit par conséquent ici on a v3 est égal à quoi racine carré de 2 g m d plus 2 g m c'est bien moins bien sûr racine carré de g m s c'est et v3 vous allez trouver sensiblement égale à 13 l'équipe qui remettent à secondes donc vous avez les vitesses cosmique en général ça pose problème ok quand on dit vitesse libération là ça pose problème mais là je pense que c'est clair que vous avez trois vitesses cosmique la première vitesse cosmique je vous ai dit que la première vitesse cosmique représente la vitesse de satélisation minimale autour de la terre c'est la vitesse minimale qu'il faut théoriquement communiquer à un corps aux deux parts de la terre pour que pour le satéliser au delà pour le satéliser en l'orbite basse ce que j'ai écrit ici et ici je vous ai dit que r est sensiblement égal à r t et v1 est égal à quoi racine carré de g m sur r t et est égal à bien sûr ici 9 virgiles 7 virgiles pardon 9 kilomètres par seconde et vous avez ici la deuxième vitesse cosmique ou vitesse de libération je vous ai dit quoi la deuxième vitesse cosmique correspond à la vitesse de libération d'un corps quittant la terre c'est à dire c'est la vitesse pardon minimale au delà de laquelle c'est la vitesse minimale au delà de laquelle un corps peut s'éloigner bien sûr définitivement de la terre c'est à dire l'amener à l'infini donc vous avez aussi la troisième vitesse cosmique la troisième vitesse cosmique je vous ai dit que est définie comme étant la vitesse de libération d'un corps quittant les systèmes solaires depuis la terre et ici elle est égal à 3 virgiles pardon 13,8 kilomètres par seconde la première c'est 7,9 kilomètres par seconde la deuxième c'est 11,2 kilomètres par seconde et la troisième c'est bien sûr 11,2 la deuxième et la troisième vous avez 13,8 donc bien sûr on va voir la prochaine fois la deuxième partie la période la la période la période la période la période la période c'est la deuxième partie on va voir la période on va s'intéresser un tout petit peu on va revenir bien sûr à la définition même de la période qu'est-ce qu'on avait dit donc quand on faisait le mouvement reptile insuline solidale on avait dit que la période c'est là où le mouvement se répète se répète identiquement à lui-même mais là la période on va un tout petit peu on va un tout petit peu changer la définition on va dire que c'est le temps nécessaire pour que le corps bien sûr ou le satellite effectue un tour compliqué quand on parle quand même du satellite ok donc vous savez que la terre tourne sur l'air même en 24 heures ok bon je vous ai expliqué ça dans la version passée que la terre tourne c'est pas le soleil qui tourne c'est la terre qui tourne et Galède effectivement l'a dit plusieurs fois avec Newton ainsi de suite et elle tourne ça veut dire la terre elle tourne autour du soleil en 365 66 jours n'est-ce pas on va voir ici l'expression de la période T égale 2 pi sur oméga et oméga c'est la vitesse bien sûr angulaire qu'on va voir qui est égale à V sur l'air et on va un tout petit peu aussi s'intéresser à un éminant physicien apidémicien Kepler on va s'intéresser à sa troisième loi la troisième loi de monsieur Kepler ok et après bien sûr on va s'intéresser à un satellite bien particulier appelé un satellite qui est géostationnel ok on va définir c'est quoi un satellite géostationnel et quelles sont bien sûr les particularités bien de ce satellite ok et après enfin on va s'intéresser à un tout petit peu l'étude énergétique donc tout ça on va faire ça dans la deuxième partie ok l'énergie cénétique l'énergie potentielle l'énergie cénétique et l'énergie mécanique donc mes chers élèves je vous donne rendez-vous à la prochaine pour la deuxième partie donc ça c'est la première partie ok et au salon